Aujourd'hui, c'est très simple, je vais à la fois changer de chapitre, le troisième chapitre porte un titre tout à fait à la Malraux, ça s'appelle « Déchirer, le grand récit de l'histoire de l'art ». C'est-à-dire qu'on a déjà dit que l'histoire de l'art et son histoire au sens chronologique suivies avec une sorte de progression et de raison dans la façon de le raconter n'étaient plus d'actualité. Mais ce qui va changer aussi, c'est que les six séances qu'on va voir sur les six jours qui viennent vont faire un pas de côté par rapport au mythe fondateur de la modernité, par rapport au capital qui est Paris, on va aller à Copenhague, à Bruxelles, on va aller à Amsterdam et puis les jours prochains, on ira sur d'autres continents qui ne sont pas tellement vus de l'histoire de l'art, que ce soit l'Afrique ou que ce soit la jeunesse. Ce que je voudrais aujourd'hui vous montrer, c'est que je vais vous céder à des prix défiant toute concurrence le secret pour être un grand peintre du XXe siècle. La recette est assez simple, ce n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est assez simple. Nous allons découvrir aujourd'hui un petit coup d'auto-friendly, on va parler de Gaston Chessac et on va parler d'un pur génie qui s'appelle Asger Jorn, J-O-R-N, vous allez le revoir plein de fois. Et comme il a un nom pas facile à prononcer pour un Danois, on dit Asger Jorn. Dac, c'est lui le Picasso du XXe siècle, pas assez connu. D'ailleurs, la petite histoire de l'art de Blistaine oublie d'en parler. Tout à fait dommage. Au revoir, M. Blist. Alors hier, on a vu que l'art brut, l'art sans le savoir, pouvait faire partie de l'histoire de l'art et qu'on n'était pas obligé d'être passé par une école, on n'était pas obligé de connaître des éléments de virtuosité, de dessin, de métier même, pour pratiquer ce qui a intéressé Dubuffet dans cette collection d'art brut. Le monsieur que voici, pris en photo par Gaston Chessac en 1952, par Robert Doineau, est une sorte d'artiste à part. Il veut se définir lui-même parce que ses correspondances sont tout à fait passionnantes. Il écrit des lettres et il dira lui-même qu'il ne peut pas entrer dans la catégorie d'art brut, de Dubuffet, de ne pas savoir parce qu'il a croisé la route de Otto Freundlich, le peintre allemand, autrichien, j'ai un doute, qui a comme force d'avoir été proche de l'expressionnisme allemand, jusqu'à aller vers l'abstraction, des compositions assez fortes, « Mon ciel rouge, huile sur toile », ça c'est au musée d'art moderne, et qui a comme mauvaise raison d'avoir servi par cette sculpture, puisque l'expressionnisme allemand va beaucoup de la sculpture à la peinture, des revues, des sérigraphies, des estampes, des multiples. Cette sculpture va servir, si vous vous en souvenez, à orner la couverture de l'art dégénéré, l'exposition que les nazis font contre la modernité. C'est Otto Freundlich qui fait ce travail. Il fait des compositions qui sont quelquefois assez géométriques, assez simples, on dirait presque un tissage, c'est dans l'esprit du Baos, et des choses plus anciennes sont plus libres. Chessak et son voisin, ils le rencontrent et ils l'invitent à continuer à travailler, et ça c'est une première raison qui fait que Chessak n'est pas complètement isolé. La seconde, c'est qu'il va correspondre toute sa vie avec des tas de gens très importants, dont Dubuffet. Encore une composition d'Otto Freundlich, et puis l'occasion de vous donner envie d'aller voir un musée qui est à Pontoise, dans le nord, s'appelle le musée Tavé de la Cour, qui a beaucoup d'Otto Freundlich. C'est un peintre très curieux, parce qu'il a plusieurs périodes, plusieurs façons de faire, et ce travail-là est très passionnant à découvrir. Alors, on m'a dit que je livrais aujourd'hui la recette pour être un artiste important du XXe siècle. Il dit, dans beaucoup de ses lettres, j'en ai pris des extraits et je vais vous donner envie d'aller en lire d'autres, je suis à peine plus lettré que mes parents et c'est beaucoup mieux ainsi. Il n'y a pas asphyxion de culture dont parler Dubuffet, on ne s'éduque pas en un clin d'œil, sinon c'est factice. Et dans un merveilleux petit livre dont je vais parler, mais qui a édité le talentueux, merveilleux François Bon, qui sont des lettres, Gaston Chessac, peintre et écrivain chez Thiers Livres Éditeurs, je vais en reparler, ça ne coûte pas cher, on peut le commander, ça arrive par la poste. Il tire une citation de Chessac qui dit, une fois que j'aurai repiqué les salades, je vais aller peindre. J'espérais pouvoir avoir repiqué de la salade et faire une série de tableaux. Et ce qui peut être de l'ironie, parce que vous allez voir que Chessac a beaucoup d'humour, repiquer de la salade est du même ordre qu'affronter une toile. Un geste de la vie précaire et du rapport préservé à une condition naturelle comme un affrontement primordial. Ça veut dire qu'il faut liquider la peinture, dit François Bon, parce qu'elle est le fait d'un repiqueur de salade, ou liquider l'homme parce qu'il a l'air d'être autre chose qu'un artiste, qui serait un naïf en fait. Et donc, en prenant les extraits de ces lettres, François Bon va réfléchir à ce que la posture de Chessac dit de nouveau. Des dessins sur des cahiers, donc pas le support attendu, pas le type de dessin qui soit prévu. Le François Bon, qui a une chaîne YouTube, c'est un écrivain reconnu, mais qui a eu l'idée dès 1997 de créer un site internet et de le développer comme une forme d'écriture. Il vient de fêter son millionième vue, c'est un truc invraisemblable. On voit un extrait sur ce site Tire Livre, Gaston Chessac, hommage au vice-président du club des échappés de la vie moderne. Et le petit propos, puisqu'il parle aussi d'un livre de chevillard, il dit quelque chose qui est assez mignon. Il va en parler dans la petite vidéo dont j'ai extrait un morceau. J'ai quitté la Vendée en 1964, c'est mon name at, dont je disais l'autre fois que, dont je disais pas assez, qu'il y avait un extrait, une série artée à redécouvrir. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai un... Tire Livre, c'est le 42. D'abord, il faut attraper les trucs. Je vous ai laissé de l'autre côté. Et Chessac, évidemment, chevillard aussi, c'est quelqu'un qui est proche. Moi, c'est encore plus que ça. C'est... Lui et mes grands-parents maternels étaient instituteurs à Danvix. Et juste à côté de Danvix, il y a Vix. Et c'est là, c'est Mme Chessac, qui était institutrice. Et au certificat d'études, ils allaient toujours l'un garder les élèves de l'autre. Mme Chessac, c'est la femme de Chessac qui va la suivre toute sa carrière d'institutrice partout où elle ira. Et Chessac, lui, était copain avec le curé de Danvix. Ma grand-mère, elle ne comprenait pas l'intérêt que je portais à Chessac. C'est la seule chose que... Ça l'a toujours tracassé. Pourquoi je m'intéressais à Chessac alors que quand le curé de Danvix était mort, il y en avait plein de toiles de Chessac dans son couloir. Et tout avait été... On était parti à la benne. Les lettres à l'abbé Coutan, oui, j'en connais déjà. J'ai déjà ça. Je ne sais pas qui avait publié ça autrefois. J'en ai entendu parler justement par Denis Montebello. C'est une édition plus complète. Évidemment, moi, Chessac, c'est... C'est ce rapport. C'est comme le journal des lions. C'est comment on creuse le réel, comment on attrape comme ça ce qui est devant vous, comment on attrape la force visuelle du réel et qu'on s'en sert contre toutes les chiffonneries et qu'on... Attraper la force visuelle du réel, c'est-à-dire peindre des petites choses, peindre... Même l'acte de peindre est une façon de montrer ce qu'est une réalité. On s'en sert contre toutes les bizarreries et tous ces mauvais jeux de puissants et de valeurs établies. Cher abbé, vous me parlez de l'instinct comme si vous vous adressiez à un instinctif. Alors que j'ai été catalogué instinctif pour les besoins de la cause par des artistes qui se refusaient à voir en moi un homme de métier. Ils se jugeaient du métier et trouvaient que je ne l'étais pas. Voilà, c'est Chessac qui est en train d'écrire l'abbé en question. Ceux qui me voient ne veulent pas y voir un homme de métier, mais implicitement, qu'est-ce que c'est que le métier ? Voilà le pas de côté qui est en train de se faire par rapport au grand récit de l'histoire de l'art. Je ne suis du métier en rien qu'on trouve. Et quand j'ai passé mon CAP, on a vu que je n'étais pas du métier. Je ne vois pourtant pas que l'art brut soit plus accessible qu'un autre. C'est même fort peu enfantin d'en tirer quelque chose. Le graffiti est d'un habillage difficile et on se cassera le nez dans l'art brut plus que partout ailleurs. J'ai peut-être fait plus d'études dans mon genre qu'un prix de Rome. Je suis ouvert au hasard avec Chessac. Vous pouvez le retrouver, il a une chaîne sur laquelle il revient tous les jours. Et puis, comme il va peut-être regarder, je fais un petit clin d'œil qui vient des lettres de Chessac. Chessac s'adresse à cet abbé, ils échangent sur ce que c'est que l'abbé veut se mettre à peindre lui-même. Il dit « Veillez bien à un point que vous desséchez en vieillissant. Vous n'aurez pas le loisir de vous perfectionner en peinture et ce sera heureux. » Voilà, cette question du métier et de l'apprentissage. Il doit y avoir en vous de l'enfant gâté, mais aussi certaines qualités bien vendéennes. Je me demande si le fait d'être têtu en serait une. Les dessins de Chessac vont être aussi l'occasion d'être rapprochés de ces réflexions. La façon dont il se présente à Raymond Queneau en 1946, je ne me dis pas artiste, je ne me dis pas poète, mais je me sens artiste, je me sens poète. Quel est le critère ? Vous avez compris, ce n'est ni le métier ni l'institution qui va le dire. Et ça va déplacer le curseur du centre d'intérêt vers la vie, vers le sensible, mais avec des difficultés pour le classifier, c'est la maladie de l'historien de l'art. Je me sens paysan, je me sens traceur de piste, guide, je me sens dompteur, je me sens prêtre, je me sens voyageur, je me sens surtout le spectateur d'une pièce où tous les hommes et tout ce qui existe sur la Terre jouent un rôle. Je me sens soldat qui doit lutter pour la paix, je me sens poux. Et la simplicité de son travail est désarmante, à tel point que j'invite mes collègues instituteurs à arrêter de faire à des enfants des œuvres façon chez Saxé. Je crois ne pas comprendre justement la force de la simplicité du travail que de la faire réinterpréter à nouveau par des enfants qui le font d'une façon différente. Vous voyez, l'écriture est à l'intérieur, les ornements, le collage, la simplicité des couleurs. Savez-vous qu'à l'occasion, je dessine en tenant le crayon non plus dans ma main, mais dans ma bouche ? Et aussi avec une serpillère, j'imprime sur le carrelage avec la serpillère mouillée et j'en fais un dessin. Ça pourrait être une idée de Rochenberg. Ça donne des choses très curieuses et c'est un des trucs qui permettent de varier. Comment, dans une pratique régulière, dans une obsession de travail, on va chercher des moyens qui ne sont pas ceux de la ressemblance, du réel, de la richesse en un sens, mais de trouver quand on est artiste abstrait, quand on est artiste qui joue sur la même gamme de travail, comment on va chercher de la variation. Et puis, le secret pour devenir artiste, vous allez comprendre que chez ça, qui est un petit rigolo, il entreprend une croisade, ça c'est d'actualité, pour la résurrection du druidisme et le retour des druides. C'est intéressant, ça me permet de dire des choses aussi urgentes qu'actuelles. Il y aurait quelque chose dans l'ordre du mythe autour duquel on tourne depuis longtemps. Les Américains, Pollock, Newman, Rochenberg, on appelle ça les mythemakers. On va y revenir avec Jorn, les mythes de Jung, qui sont tout à fait importants dans ce mi-temps du XXe siècle. La religiosité de l'homme existait bien avant les religions et leur suivirait si elles disparaissaient. Programme intéressant. Dieu serait-il mort ? Allons, allons. Le dieu des églises ne devrait pas être mort puisque West France, qui n'a pas coutume de lancer des fausses nouvelles, n'en a pas fait part à ses lecteurs. Vous voyez, comme il y est espiègle, il est amusant. C'est ça que c'est aussi celui qui va travailler sur des volumes autant que sur des peintures, autant que sur des supports qui sont très différents. Et le petit clin d'œil rigolo, le voilà dans son courrier. Je me suis dit qu'il fallait que je vous livre absolument comment on devenait un artiste important. On peut mettre côte à côte les deux, mais ils vont correspondre, ils vont se croiser, mais ils ont finalement, sur une même intention, peut-être pas la même façon d'aborder la chose. Quelqu'un que j'ai consulté à ce sujet dit que mes dons pour la peinture doivent surtout provenir du fait que je n'ai qu'un seul testicule. C'est ma foi bien possible après. Je vous ai dit que j'allais vous donner le secret et qu'il n'était pas si facile que ça d'accès. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui m'intéresse de vous montrer à partir de ces sacs ? Le grand mouvement de changement en peinture, c'est Cobra. On est en 1948. Un nouveau mouvement artistique international est né. Je m'appuie sur un livre tout à fait passionnant qui est un peu encombre, qui est une histoire de l'art du XXe siècle de Jean-Louis Ferrier. Il isole un texte avec des citations de Asger Yorn, parce qu'il n'est pas tout seul dans le groupe Cobra. On va le voir tout de suite. Par contre, il pense autant qu'il peint. Il peint, et c'est pour ça que je dis, j'exagère vraiment pas beaucoup en disant que c'est sans doute un des peintres les plus importants du XXe siècle. Je le mettrai avec Rochenberg. C'est parce qu'il mène plus loin ce que Picasso avait commencé dans cette simplicité, cet instinctif. Et donc, dans cette façon de dépasser les grandes chapelles d'art. Le 8 novembre 1948, contre l'intelligentsia parisienne, qui aime les ismes, il s'appelle Cobra. Qu'est-ce que ça veut dire, Cobra ? Les voilà, ils se réunissent. On est autour de 48, 50. Ça a commencé un peu avant, en vrai. Ils ont fait des magazines très tôt. On voit d'ailleurs, dans cette petite gravure de Corneille, qui fait partie du groupe Cobra de 48, la dette à Paul Klee, la dette à Miro, dont je pourrais dire, il faudrait que je fasse un jour une vidéo sur les peintres que je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien. Je comprends la force de Miro comme transmission. J'ai du mal à comprendre la portée de son propre travail quand on en voit plusieurs. Et j'ai bien évidemment visité des expos. Mais j'aime bien dire ça parce que c'est aussi important déjà de dire ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne comprend pas, même si vous, vous le comprenez mieux ou autrement. Et parce que ça indique quels sont les choix, quels sont les chemins que je trace à l'intérieur de ça. Voilà à quoi ressemble la revue Cobra quand elle va être éditée. Il y a toute une logique, on le verra demain, mais dans l'expo de modernité plurielle qui était à Beaubourg il y a 4-5 ans, les revues comme vecteurs de transmission des nouvelles idées, de l'image, comme circulation des images, d'une façon de retourner le jeu des médias à leur avantage. Il faut beaucoup en faire. Voilà, réflexe ici, Cobra ensuite. Quel est ce mouvement qui s'appelle Cobra ? C'est tout simplement Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Et elle contient le travail du Danois Jorn, Apple hollandais et Constant, dont je ne vais pas égratigner le nom, on l'appelle Constant, et de Corneille et les Belges d'Autremont et Noiré. On mettra tout à la fin, puisqu'il y a d'autres gens qui vont tourner autour, Alicinski. Les voilà en pleine installation d'exposition. Quel est le propos ? Un petit tour d'exposition avant de se fixer sur le texte de Jorn et sur son travail. Une envie peut-être de vous montrer à quoi ressemble le travail de Cobra, de l'instinctif, du très puissant. Carrel Apple ici, jusqu'à mettre des bonhommes, c'est un petit snooping, c'est une œuvre tardive. D'Autremont, le Belge, qui est plutôt autour de la calligraphie, plutôt autour de quelque chose d'instinctif. Corneille qui est sur des choses encore simples qui font penser à la simplicité du surréalisme. Cobra va être au carrefour de ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, d'un côté, le surréalisme, le hasard, l'instinct. De l'autre, l'art brut. Le corneille plus tardif qui fait penser à des choses de Lindner ou de Télémaque qui vont ressurgir dans les années 70. Là, on est dans les années 50. Et puis, Benjamin Constant. Là aussi, le carrefour à Constant ressemble plus encore à de la peinture surréaliste, d'André Masson, du premier Pollock, en un sens. Mais Constant a aussi, on pourrait y voir un lien avec notre site tombé qui était le copain de Rochenberg qui s'intéresse au gribouillis, au dessin automatique et non contrôlé. Mais le dessin automatique, il vient créer une espèce de rythme à l'intérieur des animaux. Il vient créer une espèce de court-circuitage visuel sur ce qu'on voit. Il a l'air gribouillé. Il n'est gribouillé qu'à un certain endroit. Et donc, pas tout à fait partout. Les coulures, les petites pattes par-dessus sont un ajout. C'est une peinture qui a l'air instinctive, mais qui continuellement est très dessinée, construite. En fait, elle se fait par étapes. Vous ne pouvez pas facilement gribouiller sur du blanc, revenir avec du blanc ensuite par-dessus, et puis regribouiller, mettre du bleu sur du bleu foncé. Il faut attendre par étapes que ça sèche, que ça évolue. Et même si vous voulez faire couler du orange sur du bleu, il faut que ce soit bien sèque en dessous. Ce qui fait que ce travail d'instinct n'est pas si instinctif que ça. En fait, il est construit. Et toute sa difficulté, c'est celle-ci. En fait, c'est qu'on va voir qu'être un artiste d'instinct, il faut faire croire que c'est le cas. C'était déjà tout le parcours du travail de Monet, c'est-à-dire dans la deuxième partie de sa carrière après 1890. C'est travailler longtemps sur ces 9théas pour donner l'impression de quelque chose qui serait frais et nouveau. Ici, il s'agit de faire la même chose, c'est-à-dire on dirait les gribouillis instinctifs de Twombly, l'ami de Rochenberg. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais plutôt une sorte de graphisme qui vient nourrir une peinture nouvelle. Puis on verra constant plus tard quand on parlera des situationnistes, puisqu'il va inventer une ville imaginaire à partir de morceaux, de cartes qu'on voit ici, qui sont associés, collés, qui font une sorte de structure, de superstructure, qu'on va retrouver dans deux cours. Noiret, enfin, qui est peu connu, il est belge. Et on pourrait parler de Paul Burry plus tard. Voilà, des illustrations, des gravures qui sont assez belles, assez puissantes de couleurs. Et d'ailleurs, dans tout le travail que vous allez voir, on est continuellement entre des choses qui sont mal faites et en même temps très construites, très pensées, très faites par étapes. Et c'est l'intérêt. C'est là où il y a une espèce de puissance instinctive qui est chez Picasso, que Picasso ne va pas pousser jusqu'au bout qu'il avait trouvé dans son graphisme, dans Guernica, après avoir eu cette période cubiste, puis cette période des années 20 bourgeoise. Il va dans les années 30 pousser une espèce de cruauté du dessin, ces femmes à la plage, Guernica. Mais dans les années 40 dans lesquelles on est là, 48, Picasso va se tourner vers la poterie. Il va reprendre quelque chose de référence ancienne, mais ne pas aller dans cette peinture qui est énervée, qui est décharnée, qui est très, très vivante. Et ce qui est intéressant, c'est que les artistes de Cobra qui lancent une résolution en français, tapaient à la machine, intitulé « La cause était entendue ». Ils le disent depuis le quai Saint-Michel à Paris, bien que le mouvement soit à Bruxelles, car l'idée, c'est de dépasser le parisianisme et tous les ismes, justement. On est en train de déchirer une page de l'histoire de l'art. On n'est plus de la théorie, parce que ça donne des œuvres stériles. Pour eux, on est moins dans un art raffiné, comme l'art abstrait français de ces années 40. Ils définissent leur association comme une collaboration organique expériente. Un schéma mental qui n'est pas un chef surréaliste et puis des gens en dessous, qui n'est pas une sorte de discours qui rassemblerait tout le monde. Collaboration, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à plusieurs. On peut voir des choses d'autres noms, des peintures sur lesquelles à l'échange qu'ils vont peindre. Ils vont mélanger leur travail. expérimentales, chercher beaucoup, ne pas savoir. La deuxième chose, je vous disais que c'était à la fois très mal fait, très bien fait. C'est ça, la tension qui est passionnante. Et à la fois, sur les questions de goût, on a bien vu avec Chessac et avec Dubuffet en amont, des fois, c'est horrible, c'est horrible, horrible. Mais il y a des choses qui se jouent horribles, parce que c'est difficile à aimer tout d'abord. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à aimer. Et puis, il y a toute liberté de ne pas aimer ça du tout. Mes professeurs m'ont quelquefois fait découvrir des choses. J'ai toujours trouvé ça horrible. J'ai mis des années à trouver ça horrible. Et quelque chose encore me semble toujours horrible. Ce n'est pas une question de relativisme de chacun mon goût. C'est aussi que l'œil s'éduque. Et que là, ce qui nous oblige à faire, ces cobras, c'est de décaler tous nos critères. En fait, on est assez perdus. On est perdus avec Rosenberg et John Cage. On est perdus sur la façon d'écouter, même avec Feldman et Rodko. Et la façon de regarder, tout est mis à plat pour nous faire changer d'axe. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est cette transition du moderne au contemporain. Il ne s'agit pas de trouver quelque chose de nouveau qui serait original. Il s'agit de perturber ce à quoi on s'attendrait à trouver. Nous ajoutons nos expériences nationales, une expérience dialectique entre les groupes, puisqu'il y a trois capitales. Leur mot d'ordre expérimenté. Il n'y aura pas de chef de film, même Asger Yorn, qui va me servir. Toutes les peintures que vous voyez ensuite, à partir de maintenant, sont du Yorn, qui va alterner les citations qu'il m'intéresse de creuser un peu, parce que c'est un homme qui a une vraie pensée de ce que ça signifierait. Les tensions dont je parle, je trouve que quelque chose est intéressant quand justement, ce n'est pas si simple qu'il y a... C'est joli, ce n'est pas joli, ça a du sens, ça n'a pas de sens. Une première tension qui va me servir à comprendre Yorn, devant vous, c'est qu'il n'y a à la fois pas beaucoup de couleurs, et en fait, il y a beaucoup de couleurs. C'est-à-dire, il y a un bleu, il y a deux bleus, il y a un jaune-oranger, il y a un rouge, il y a un marron, et en même temps, l'effet que ça produit est assez simple. Puis il y a une deuxième chose qu'on va retrouver chez lui, c'est que quelquefois, s'il y a des sortes de grands aplats qui ne sont pas des aplats, il a dû bien regarder notre Bram van Veldt, il y a des choses qu'il vient de recouvrir, qui craquent elles, même parce qu'elles ont été posées de façon légère, et puis des endroits où c'est fouillé, où ça triture, on a du mal à voir ce qui est en dessous, ce qui est au-dessus, si ça a été gratté, caché, on ne sait pas bien. Ils ne formulent pas spécialement des choix, ils formulent des refus, ils ne veulent pas d'esthétique industrielle, ils ne veulent pas quelque chose de trop esthétique, il ne faut pas que ce soit beau. Mais les liens, je vous les ai donnés, le surréalisme, l'abstraction de Volst, dont vous vous souvenez sans doute, d'Artung, et le Jean Dubuffet, d'Art Brut. On a tout réuni, vous êtes au point. On a des yornes qui sont très enfantins, qui sont... Voilà, on a l'impression que le noir a été frotouillé par un copain qui, pendant que tu n'étais pas là, a mis par-dessus un crabouillis, par-dessus, alors qu'en même temps, il y a des lignes de noir qui sont revenues par endroit et s'est effacé, il fait disparaître un petit peu le simple fait de casser le contour tranché ici, il fait partir un peu à l'arrière à l'ensemble, alors que le personnage de gauche, par sa clarté, son cerne, une espèce de hibou autour, je ne sais pas ce qu'il faut regarder, je ne sais pas dans quel sens il faut le regarder, je ne sais pas à quelle vitesse il faut le regarder, c'est ça qui fait que c'est très peinture d'ailleurs. Le même, on a des sortes d'arabesque, on peut suivre le rythme du bleu, ça tourne, ça vire, ça a beau être fait en apparence vite fait par quelqu'un qui ne sait pas le faire, on va voir qu'une des façons de comprendre quand on n'aime pas ça, d'entrer dans le travail, c'est aussi de comparer les œuvres. S'il y a quelque chose qui vous dit et on en dit du bien, ça ne m'intéresse pas, regardez-en plusieurs, si c'est toujours la même chose, on verra. Pour le moment, ce qu'on a vu, c'est assez varié quand même. On a cette palette qui a l'air simplifiée là aussi et un jeu de dessus-dessous qui est très flagrant. On ne sait pas comment ont été faits ce qui est en dessous, ça a l'air d'être des bleus sur lesquels le jaune, à moins que vous preniez des jaunes de cadmium un peu puissants, vous aurez du mal à recouvrir du bleu parce que la couleur a tendance, les jaunes sauf ceux-là sont assez transparents et donc en revenant même dans le frais, vous allez avoir des gros problèmes, vous allez avoir des sortes de traînées qui donnent quelque chose d'un peu fantomatique. Les tableaux du groupe se caractérisent par l'utilisation de couleurs franches, des coulures, proches du dessin d'enfant et la seule exception au jaune, c'est ce cri de liberté de Apple, Apple. On a un dessin au crayon de couleur qui est une esquisse ici de 48 aussi, un petit dessin à 40 sur 29, on est sur un petit format, on dirait un masque, on dirait un petit vieux, on dirait un futur manga qui va bientôt arriver. Pour de vrai, le Japon n'est pas en reste. on a quelque chose qui est de l'ordre du signe en fait presque, on dirait un bonhomme qu'on pourrait découper et qui pourrait servir de badge et en même temps une espèce de fragilité par le fait que ça soit mal fini, recouvert, trituré. Ça oscille continuellement entre le signe qui apparaît comme un logo, comme une enseigne lumineuse et la disparition. C'est la force de cette peinture, il me semble. Jakobsen qui faisait partie du groupe était fasciné par Picasso, il s'intéresse à l'art populaire et Jorn, lui, a travaillé avec Kandinsky, avec Léger, avec Le Corbusier, il aime le surréalisme et Miro. Effectivement, le Picasso de 48, c'est le Picasso qui part dans le sud pour travailler pour longtemps avec Madura, avec Madura, à Valoris, et qui va transformer ce village, transformer l'histoire de la céramique et chercher quelque chose de très, très simple, finalement, pas seulement enfantin et donc, on pourrait les comparer, le Cobra et ce Picasso de 48, mais aussi quelque chose de très joyeux à la façon des Grecs anciens, à une chouette, un visage d'enfant, un petit faune, mais finalement, ce qui me fait préférer Cobra, c'est cette sauvagerie qui est intacte, c'est quelque chose de très puissant. Picasso, je crois, retombe dans le signe, dans le petit symbole qui ferait des petits bonhommes très sympas à installer chez soi, à acheter pour s'en servir et puis, Picasso va avoir un tort second, c'est de produire plus d'une oeuvre par jour, c'est de quantité des travaux de Picasso sur 47, c'est énorme, c'est l'été 47, une dizaine de croquis pour des essais de céramique et pendant l'hiver 47-48, tous les après-midi, il est chez les ramiers et il produit 2000 pièces. Il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que Cobra répond à ça ? Les Scandinaves, on ne veut pas du mythe parisien, on veut sortir de ce système-là et voilà Yorn et la pensée de Yorn qui m'intéresse de vous faire découvrir. Être nordique, c'est croire en soi et en tous, l'art français était important, il fallait que nous, nous réagissions contre ce mythe parisien, il faut sortir de l'histoire de l'art et il doit au Danemark et à une expo de 44, suite à la mort de Munch, qui va me donner l'occasion, merci Cobra, de vous remontrer du Munch parce que j'adore ça. Le Munch qu'on connaît moins, ce n'est pas seulement cette oscillation lui aussi entre des choses très peintes et du signe puisque d'un visage en train de crier, on peut faire un petit logo pour des films d'horreur, c'est que les séries d'autoportraits de Munch, ici Munch, 1904, 1909, on est dans quelque chose qui digère le fauvisme, si on peut donner cet équivalent, le pointillisme, les grands traits forts, mais qui va, on est plus tardif, là 1940, on est dans quelque chose qui est très simple, vous voyez le tableau sur le mur qui fait une espèce de silhouette tordue qui fait penser à cet autoportrait, ce n'est quand même pas très valorisant de se représenter de cette façon-là, ça c'est un autoportrait de jeunesse et voilà un autoportrait à la grippe, 1919, une espèce d'absence d'œil, de regard, de main, une couette qui est presque une masse, un fort, mais surtout un sens de la couleur invraisemblablement efficace, le ranger dans le fond, les choses rouges et vertes sur ses genoux, les rouges qui sont sur la tâche, on peut partir du bas, aller au milieu et aller vers le fond, là il se promène et circule bien dans ses couleurs l'autoportrait de 1906, je les ai mélangés les dates, on a des personnages derrière, on sent bien que Cobra aime cette peinture-là. Lors de l'expo internationale de Bruxelles, ils ont vu du surréalisme, ça ne leur plaît pas en fait, depuis 10 ans nous attendions 20 à Copenhague de Prague ou de Paris, d'autres cris d'alarmes répondent à nos interrogations ça ne va pas assez loin, il faut chercher quelque chose. La formulation, c'est d'autres mots qui la donnent, le désir d'une force créatrice indivisible, ni organisée ni désorganisée, on ne veut plus choisir entre le binaire, c'est là où on rompt avec une histoire trop écrite, où on mêle la forme, le contenu, la fin, les moyens, la laideur, la beauté, le dessin, la couleur, le subjectif puissant et la réalité extérieure. Voilà, parce que ces dualités sont entretenues depuis la Renaissance par un art aristocratique plus bourgeois, il y a une vraie intention de casser une histoire de l'art qui est devenue trop bourgeoise, qui veut entretenir l'opposition, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui serait du côté du dessin ou de la couleur, ce qui serait une référence à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà, Asger Yorn qui, vous le voyez, ne fait pas que des choses enfantines et là, on a une puissance de couleur incroyablement forte. On a des effets de contraste entre le bleu foncé qui vient mordre un peu cette espèce de nez et ce bleu foncé qui peut couler aussi parce que le Yorn de 48 a aussi, après avoir aimé la peinture surréaliste, va voyager en Laponie et découvrir là aussi des mythes, des choses un peu essentielles, un retour à des formes simplifiées. Collaboration organique expérimentale qui évite la théorie et le dogmatisme car ce que dit Yorn c'est qu'il faut replacer l'art à son origine sur la base des sens, c'est-à-dire quelque chose qui soit instinctif et la définition est intéressante, ce n'est pas tout à fait une définition, il se réfère à Jung, l'inconscient collectif, une sorte de force que tout le monde aurait et qui fait que l'image que vous allez voir pourrait vous parler pour trouver une autre culture mais enfouie, anonyme mais authentique. Voilà le Yorn de jeunesse et voilà le texte sur lequel je voudrais compléter mon explication. Si on essaie de comprendre la situation de l'art d'aujourd'hui puisque vous allez comprendre que ses propos résonnent avec notre épisode du passage de la modernité vers le contemporain. L'art d'aujourd'hui c'est comprendre les conditions qui ont déterminé l'évolution de l'homme et de la société. L'artiste participe à la lutte de cette connaissance et si l'art était un moyen de connaissance, bonne remarque, très intéressant ça, je ne l'entends pas souvent. On a l'idée qu'il est plutôt une source de distraction ou de créativité, de folie dans son coin mais s'il aidait à connaître quelque chose, la zone d'intérêt et de l'artiste ne doit pas se limiter au domaine de l'art, il doit rechercher la prise de conscience de tout et des détails. Rien n'est sacré pour lui car tout est devenu important. Il n'y a plus de hiérarchie à faire sur les sujets, sur la façon de travailler, sur les outils même, vous allez le voir. Il ne peut en aucune manière, vous voyez, les traits viennent faire une espèce de graphisme par-dessus comme si c'était des petits bonhommes tracés par un autre copain. Il a du mal à le dire autrement, on dirait quelque chose de l'ordre du graffiti mais en même temps projection de tâches et le miracle de tout ça c'est d'arriver à garder quelque chose de propre en ayant autant de couleurs. Ça je vous garantis si vous avez déjà fait un peu de peinture les couleurs doivent être sèches entre elles mais elles sont en même temps en train de se mêler. Il y a une espèce de métier de savoir-faire et c'est ce qui est passionnant dans ces peintures de Yorn c'est que si vous regardez bien il y a une structure assez forte on a une dynamique en oblique ici on a une autre dynamique en oblique ici voilà on part d'ici ça fait comme un Z on a à l'intérieur des zones qui sont presque égales et dans lesquelles vous voyez la tête qui est là on va l'appeler comme ça la boule qui est là la boule qui est là elles sont presque la même taille presque autant que celle-là mais par contre il y en a trois en haut mais il y en a une qui pendouille il y en a une qui dépasse par son blanc grâce au graphisme au-dessus elle passe en dessous mais avec le petit trait elle descend et le blanc dégueule vers le bas et celle-ci ressort moins parce qu'elle est orange sur rouge elle apparaît dans un second temps et donc ces égalités de structure sont cassées par une exécution qui est très très libre en fait qui donne l'impression qu'un critique le disait que les accidents sont presque prévus on a l'impression que c'est fait exprès voilà au contraire il s'agit de pénétrer un système cosmique qui régisse des rythmes des énergies de ce monde et pour tout exprimer il faut tout connaître on supprime le principe esthétique il n'y a plus ce qui est joli ce qui n'est pas joli nous ne sommes pas désillusionnés désillusionnés parce que nous n'avons pas d'illusion nous n'en avons jamais eu ce que nous représentons ce qui représente notre force c'est que la vie nous met en joie il y a une grande énergie en fait dans cette peinture qu'on peut trouver déstructurée mais qui est très puissante et qui oscille entre des formes organiques des fleurs des rocs des morceaux de chair et en même temps quelque chose de très léger dans l'exécution et dans la puissance de couleur voilà parce que ce qui l'intéresse Yorn et on en finit c'est que ce qui représente le fondement de l'art d'aujourd'hui ce n'est pas les lois de l'esthétique ce n'est pas la vieille idée du choix du lait du beau vous avez compris on déchire la page en fait on passe à autre chose il n'y a pas ce qui est noble ou ce qui est déméritoire sur le plan de l'éthique ce qui serait beau ce qui serait laid parce que ce qui est laid possède aussi du beau il n'existe pas des styles et il n'y en a jamais eu il n'y a pas la revendication et Yorn va dire quelque chose de très puissant surtout ne pas commettre de chef d'oeuvre et ne pas non plus par la succession des oeuvres faire une oeuvre ou un oeuvre comme on le dit quand c'était le global le style serait l'expression d'un contenu bourgeois et du goût il ne s'agit plus de juger par goût il s'agit de prendre chaque toile comme elle vient et vous le voyez je crois voir à quel point elles peuvent être différentes on a quelque chose de l'informe et qui est difficile à calculer parce qu'il n'y a plus de haut il n'y a plus de bas il n'y a plus de bord ça marche dans tous les sens il n'y a plus de motifs centraux ou de sujets et puis de choses qui viendraient ensuite le style c'est l'expression du contenu bourgeois qui appellerait des goûts ce jeu du dessus dessous fait aussi penser à Basquiat et au travail de Dubuffet la distinction entre sculpture et peinture n'existe pas il y a une conclusion qui est tout à fait passionnante ça nous emmène encore plus loin dans cette idée de faire disparaître une histoire de l'art qui range tout par catégorie il n'y a plus de peinture il n'y a plus de sculpture et là je vois un clin d'oeil pas direct mais j'y vois la même chose que ce que fait Chessac c'est pour ça que je les ai mis ensemble on ne peut isoler aucune expression artistique en se fondant sur sa forme car il s'agit uniquement de moyens différents mis en oeuvre dans un but artistique c'est l'intention artistique qui va primer c'est tout il n'y a plus de séparation on peut peindre sur des pincements va s'en souvenir dans les années 70 on peut peindre sur n'importe quel support on peut peindre sur la sculpture comme va le faire Baslitz comme Reberol va le faire en collant des objets parce que le papier de verre et l'ouate sont des moyens d'expression aussi nobles et aussi utilisables que la peinture à l'huile et le marbre plus d'hierarchie entre les éléments on a dépassé ça le hasguerriorn que voilà il est graveur aussi et je suis toujours aussi content de le partager parce qu'il a quelque chose à nous apprendre il fait tout pour ne pas produire des chefs-d'oeuvre une drôle de logique qu'il arrive pour le plaisir à ne pas remplir une dernière chose parce qu'il est ami avec un peintre oublié français qui s'appelle Pierre Vémer et il va le rencontrer dans ses années 40 Pierre Vémer va faire beaucoup de tapisseries et quand il va partir vivre en Normandie il la découvre à cet endroit-là il y a une tradition dans le coin c'est le cas de le dire il faut aller jusqu'à Bayeux et puis quand il le rencontre Jorn le retrouve ça fait 10 ans qu'il est parti en Normandie les deux amis créent une tapisserie et voilà l'illustration de ce qu'on vient de voir à la fois une signature commune J et W Jorn et Zemmer mais deuxième étape de la place de l'instinct vous savez sans doute que normalement il y a un carton préalable avant de tapisser et on a le dessin on le met en dessous et on va reproduire ce qu'il y a là-dessus là directement sur le métier voilà un jeu de mots avec la question du métier sur le métier à tisser on va commencer à créer avec des fils de couleurs pour que continuellement l'oeuvre soit vivante pendant le tissage il n'y a plus un projet préalable et on pourrait le comprendre sur la peinture ou sur la sculpture mais sur des arts appliqués comme ceux-là ils vont avoir le goût voilà Pierre Wemmer en 2007 il est mort maintenant de le faire l'année suivante Jorn va revoir Wemmer et ils vont faire une tapisserie pour un lycée qui fait 14 mètres de long sur 1,85 m c'est aussi beaucoup de travail voilà les lycées il va y avoir une maquette qui est fournie mais en fait les lycées qui vont exécuter sont libre cours à l'interprétation celui qui applique à un champ de travail possible et demain nous verrons exactement ça dans la notion que développe Umberto Eco dans ces années 60 d'oeuvre ouverte l'exécution la réalisation de l'oeuvre va pouvoir être ouverte et cette possibilité d'ouverture on la verra aussi dans deux cours sur l'architecture à partir de Bachelard c'est-à-dire la création est ouverte pour que on puisse laisser le rêve jouer dans la construction alors la petite gourmandise avant de partir c'est Alessinsky qui est mort il n'y a pas très longtemps et qu'on voit travailler ici et voir peindre un peintre qui aime la peinture c'est une marre quelque part dans les Alpilles un atelier silencieux Pierre Alessinsky peint dans le calme ou presque timidité ou modestie l'un des plus grands peintres contemporains se définit avec humour mettons que je suis un peintre du dimanche avec beaucoup de dimanche dans la semaine ça c'est chez ça qu'on aurait pu répondre ça je ne suis pas un professionnel mais je travaille beaucoup régulièrement Alessinsky déchire ses dessins mais il poursuit c'est une méthode il ne s'arrête jamais à une première impression le jour où la première ligne ne va pas on se dit c'est pas mon jour il n'y a rien de plus dangereux parce que le lendemain peut très bien ne pas être son jour non plus le maître voilà il dit il faut se livrer à son instinct et en même temps travailler régulièrement Alessinsky est né en 27 il a 93 ans il est toujours vivant il n'est pas un peintre conceptuel il se refuse à décider de ce qui prendra forme il est très difficile de prévoir d'avance ce qu'on va faire il faut le faire et le moindre trait en inspire un autre c'est une la logique la logique il faut commencer et c'est ce qui est en train d'être fait qui va induire ce qui va se passer il n'y a pas de plan préalable on aurait pu ranger Cobra dans l'art vivant mais je l'ai déplacé et c'est la transition sur ce nouveau chapitre la possibilité de peindre en direct c'est aussi une façon nouvelle de regarder l'histoire de l'art Alessianski va faire beaucoup d'illustrations beaucoup de de gravures et beaucoup de jeux avec le cadre toujours faire un cadre et toujours jouer avec vous allez comprendre tout de suite ça va me servir de petit générique vous pouvez aller vous balader ou regarder la fin on va voir le monsieur en train de peindre vous pouvez retrouver ce petit documentaire sur internet au fil du pinceau on n'a pas dit que c'était des grands formats assez souvent même si on en voit des petits dans le fond de l'atelier on travaille très libre avec le pinceau assez souple et avec l'encre en plus de l'encre à la verticale ça ne va pas exactement faire ce qu'on veut donc la liberté va venir du fait de ne pas contrôler tout à fait les instruments comment commencer quand on peut faire ce qu'on veut donner envie de voir la suite il faut beaucoup regarder aussi il faut peindre mais il faut regarder vous m'arrête un peu est-ce que je vais attendre que ça sèche remplir avec des traits maintenant qu'on a la surface de la construction générale si à un moment donné il faut tomber la chemise c'est beau de voir des gens peindre de la main gauche ça donne pas le même graphisme ça donne pas la même façon de se tenir voir un peintre peindre c'est merveilleux oui il est en train de masquer avec sa main pour regarder ce qui se passe s'il n'y a pas ce bout là s'il y a ce bout là tous les morceaux sont faits au fur et à mesure de son voisin en fonction du voisin il n'y a pas un plan préalable le dessin n'a plus la même raison d'être regardez toujours regardez et puis si vous aimez les surprises il faut se dire au revoir et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble vous restez encore pour voir le coup de génie final le voilà sur un cadre on vous a dit et ça peut servir pour se sortir de difficulté on peut jouer avec sa forme on peut jouer avec la force de sa couleur et d'un seul coup ça donne une tonicité au blanc et donc au noir par contre qu'on n'aurait pas pu avoir demain l'oeuvre ouverte à demain on peut jouer avec sa forme on peut jouer avec sa forme on peut jouer avec sa forme qui est en fait on peut jouer avec sa forme